Ces crédits astronomiques accordés à Ali Haddad, le trésor public était entre des mains scélérates. Son audition s'est poursuivie jeudi à la cour d'Alger. Ali Haddad perd son calme. Ces crédits astronomiques accordés à Ali Haddad, le trésor public était entre des mains scélérates. On a beaucoup dit du régime Bouteflika, mais une chose est sûre, il a été pendant vingt ans le tiroir caisse pour toutes les fripouilles de la République. Ali Haddad, les frères Kounineuf, la sulfureuse Madame Maya et d'autres se servaient dans le trésor public, comme on se sert dans la marmite de maman. Des hommes clés de l'État, à l'instar des premiers ministres Ahmedou Yahya et Abdelmalek Selal, des ministres ailés et sans aucune loyauté envers la patrie, ont ouvert les portes du trésor public à ces privilégiés voraces. Trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention d'un du privilège immobilier et bancaire, détournement de fonciers et de concessions, conclusion de marché public en violation de la législation en vigueur, non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. Les chefs d'inculpation qui renvoient cette voyoucratie en prison se ressemblent. Les verdicts aussi. Mais au-delà des condamnations et de la satisfaction ou non que peut en tirer le grand public, c'est l'ampleur du préjudice causé au trésor public et la facilité avec laquelle on se jouait des biens de la nation qui marqueront la conscience et la mémoire collective. Les chiffres livrés par Ali Haddad donnent le tournis. Le magistrat qui présidait au procès en appel tenu durant la semaine écoulée avait du mal à suivre le défilement des chiffres tellement les montants dépassaient l'entendement. En 20 ans, le groupe TRHB appartenant à l'ex-patron du FCE, aujourd'hui emprisonné à Tazult, a décroché 134 marchés publics d'une valeur de 748 milliards de dinars et 457 crédits d'investissement et crédits bancaires. Des marchés relevant essentiellement du bâtiment et de travaux routiers. Mais le groupe a obtenu aussi des concessions dans de nombreux ports d'Algérie et des dizaines de milliers d'hectares de terre pour soi-disant développer l'agriculture ou encore des parts dans le groupe industriel fercial. C'était le chouchou d'El Mouradia et qu'importe la performance de ces entreprises. L'autre symbole de la dérive du régime, Zulika Nash Nash, alias Madame Maya, faisait la pluie et le beau temps sous le ciel algérien, profitant de la servitude et de l'immoralité des hauts responsables de l'État. Idem pour les frères Kouninef. Lors de leur procès, tenu en septembre dernier, on avait appris aussi que le groupe QGC, à travers ses filiales, a causé au trésor public des pertes estimées à plus de 270 milliards de dinars, dont 186 milliards de dinars dus aux crédits injustifiés octroyés au groupe par des banques publiques et 75 milliards de dinars aux uns du privilège obtenu par le même groupe. Chaque procès de la Issaba est devenu l'occasion de s'exclamer ou de tourner de l'œil devant ces montants astronomiques dilapidés par une poignée d'individus. Et ce ne sont là que les conclusions d'enquêtes parcellaires et non exhaustives réalisées dans les limites des capacités des organes d'investigation et la volonté politique de tout mettre sous les lumières de la vérité et le glaive de la justice. L'ampleur de la saignée est proportionnelle à la faiblesse des protections du trésor public. Le fléau de la corruption démocratisée par Bouteflika a certes traversé et gangrené l'ensemble des couches de la société, mais on ne retiendra que ce qui frappe les consciences. Les dérives du premier cercle du président ont mis en danger de mort la nation algérienne. Si ces gangsters en col blanc ont été mis hors d'état de nuire, les Algériens ne se font pas d'illusions et savent que leur trésor ne sera jamais à l'abri tant que la matrice qui a produit Bouteflika et son système criminel n'est pas neutralisé. Son audition s'est poursuivie jeudi à la cour d'Alger. Ali Haddad perd son calme. Le procès en appel de Ali Haddad n'a pas encore pris fin. Son audition s'est étalée sur deux jours, mercredi et jeudi, deux longues journées durant lesquelles l'homme d'affaires a tenu des propos amers qui en disent long sur son état d'esprit face aux événements qu'il traverse. Ses propos se voulaient aussi être une réaction à la lourde condamnation, en première instance, dont il a fait l'objet le 18 juillet dernier par le tribunal de Sidi Mahmoud. On m'a condamné à 18 ans de prison, 18 ans. Tous mes biens ont été confisqués, y compris la maison familiale, un enfant de 30 mois se retrouve à la rue. Ma famille se trouve dans une situation très dure. Moi je me retrouve à Tazult, c'est mon pays, Dieu merci, mais je ne peux même pas me défendre comme il se doit de là où je me trouve. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. On me demande également de rembourser toutes les sommes dépensées dans les projets, même se conclut avec la collaboration de partenaires étrangers. Comment cela peut-il être possible ? Le juge l'écoute calmement, lui demande de garder son sang-froid et de répondre aux questions qui lui sont posées. Avant de lui donner à nouveau la parole, il fait cependant une mise au point, les magistrats connaissent très bien les prisons. Ils s'y rendent, s'y déplacent, savent ce qu'est le milieu carcéral et les raisons pour lesquelles des personnes y sont détenues. Le juge reprend l'audition du prévenu. Il avoue faire des efforts pour lire les chiffres contenus dans l'une des expertises. De toute ma carrière, dit-il, c'est la première fois que j'ai du mal à énoncer une somme aussi importante, 230 000 milliards de crédits accordés à Haddad. Mercredi après-midi, premier jour de son audition, l'ex-patron de l'ETRHB avait tenté de se défendre en soutenant que certains crédits qui lui avaient été octroyés avaient été remboursés. Avec une voix toujours aussi calme, le juge rappelle que le montant des crédits qui lui ont été alloués en 15 ans s'élève à 18 milliards de dollars. On apprend, par ailleurs, que 452 crédits ont été alloués entre 2000 et 2015. Le crédit octroyé par la BDL s'élève, à lui seul, à 1700 milliards. Haddad se défend. Mon entreprise, dit-il, a évité à l'Algérie la perte de 226 millions d'euros dans le projet de la ligne ferroviaire Relisane-Tiarrit-Tissimsit. Il ajoute, le marché de restauration d'un tronçon routier de 30 kilomètres à Aïne-de-Fla n'a pas été accordé de gré à gré, comme le dit l'expertise. Mon entreprise n'avait aucun droit de regard sur les décisions du gouvernement et de la commission d'octroi des marchés. Elle ne pouvait pas influencer leur démarche. Le juge l'interroge sur les pots de vin donnés à l'ancien ministre de l'industrie Bouchouareb. Haddad se maîtrise difficilement, je n'ai pas donné un pot de vin de 500 millions à Bouchouareb, comme on le dit. Les experts ont dit que j'ai payé pour un projet de cimenterie à Sétif, mais c'est faux. Je n'ai aucun lien avec ce marché, j'ai acheté une usine de ciment à des Égyptiens dans le cadre de l'Union arabe. Il y a des documents qui le prouvent. Nouvelle question du juge qui demande à Haddad de s'exprimer d'abord sur les biens qu'il détient à l'étranger, puis sur le financement de la campagne pour le cinquième mandat. J'ai un ou deux comptes en France, l'un d'eux est domicilié à la Société Générale. J'ai également un hôtel à Barcelone, qui a coûté 54 millions d'euros. L'argent provient de trois crédits que j'ai pu obtenir. Je n'ai pas financé la campagne de Bouteflika, poursuit le prévenu. Je ne sais pas comment ont été amassés les 95 milliards. Je sais seulement que l'homme d'affaires Mazouz m'a remis un chèque de 39 milliards en présence d'une autre personne. Durant l'enquête menée sur le sujet, il avait été établi que l'argent de la campagne avait été disposé dans les bureaux de Haddad à Bas-Bézoir, sur instruction du conseiller de Bouteflika, qui craignait un vol dans les circonstances mouvementées que traversait alors le pays. «Bouteflika » «Bouteflika » «Bouteflika » «Bouteflika » Sous-titrage FR ?